On considère un robot manipulateur articulé à 6 axes. 6 axes, ça veut dire 6 degrés de liberté, ou bien 6 mouvements autorisés. Ces mouvements sont les axes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 6 degrés de liberté. On souhaite déterminer le couple moteur CM à exercer sur l'axe numéro 2. Ce couple est suivant de l'axe X1, donc le mouvement suivant X1. Pour cette configuration particulière, on va supposer que les axes 3, 4, 5 et 6 sont verrouillés ou bien bloqués. Donc je vais barrer les axes 3, 4, 5 et 6. C'est comme si ces axes n'existaient pas. Configuration pour laquelle on suppose donc que le robot peut se réduire cinématiquement à deux solides dont on suppose connus les centres de gravité et les opérateurs déniensés respectifs. Donc deux solides sur le schéma cinématique, ça sera le solide rouge et le solide bleu, donc 2 et 1, plus le vâtiment sur 0. Donc on verra ça sur le schéma cinématique. Voilà, donc on passe au modèle schématique. Donc j'ai dit qu'il y a un plan de symétrie, Y1, Z0 ou Y2, Z0. Cela veut dire que les produits d'inertie, un seul plan, donc la matrice ne sera pas diagonale, les produits d'inertie E et F seront nuls. Pourquoi ? Parce que ce sont ces deux produits d'inertie qui dépendent de X, puisqu'on a un plan de symétrie, Y1, Z. Donc les produits d'inertie dépendants de la composante X seront nuls. Donc E est égal à F est égal à 0. Donc notre objectif, c'est déterminer l'expression du couple CM, c'est-à-dire choisir l'actionneur convenable qu'on doit monter entre 1 et 2, entre la pièce bleue et la pièce rouge. Choix de l'actionneur. Ici, ce sera un moteur, l'actionneur est un moteur ici. Soit de l'actionneur. Soit de l'actionneur. On peut le noter soit A, l'actionneur 1, 2, ou bien, ou directement M, 1, 2, puisque c'est un moteur. C'est une liaison pyro, donc ce sera un moteur. Si c'est la liaison glissière, ce sera un vérin. Donc ça, c'est la règle générale. Pour la plupart des exercices. Alors, cet actionneur va entraîner la pièce rouge, va entraîner 2 en rotation par rapport à 1, puisque cet actionneur sera monté entre 1 et 2, par rapport à 1. Cela veut dire que la partie fixe du moteur, ou bien de l'actionneur, sera attachée à 1. Donc stator, du moteur, stator fixé, ou bien lié à 1. Et bien sûr, le rotor sera lié à 2. Le rotor lié à 2. Prêt. Bon, 1er étape. Bon, je reprends le schéma cinématique. Étape numéro 1. Grave des actions mécaniques. Ou bien schéma d'analyse. Grave des actions mécaniques. Ou schéma d'analyse. On l'appelle aussi un schéma d'analyse. C'est-à-dire, c'est un grave liaison plus des actions mécaniques. Donc le schéma est très simple. Il est composé de 3 pièces. Donc 0, le bâtisse 0, en liaison avec 1, et 1 en liaison avec 2. Donc 0, 1, c'est une liaison pivot de son freu O, ou bien de son freu A, puisque les deux points appartiennent à l'axe Z0. Donc pivot O, Z0, ou A. Pour les calculs, il faut prendre le même point. A, Z0. Ensuite, 1, 2. La même chose pivot. Mais on a un seul point, de l'axe, donc ce sera A. Là, c'est un point unique. Donc A, X1, B, X2. La même chose. Donc on a dit que le moteur, le moteur sera monté entre 1 et 2. Donc l'axe sera montée entre 1 et 2. Donc on va le représenter. Actionneur monté entre 1 et 2. Je vais l'appeler M, 1, 2. Stator lié à 1, rotor lié à 2. Ensuite, la pesanteur pour les deux pièces. 1 et 2. Et vous pouvez aussi localiser le couple moteur exercé par le stator sur le rotor. Alors voilà, cette flèche représente le couple moteur exercé par le stator sur le rotor ou bien par la pièce 1 sur la pièce 2 à travers l'actionneur 1, 2. Alors comme ça, je peux définir l'élément isolé pour déterminer CM. Donc il faut isoler la pièce 2 pour déterminer CM en fonction des données. Là, vous pouvez voir les actions extérieures à 2, ça sera la liaison pivot, donc l'action de 1 sur 2, le couple moteur et la pesanteur. Voilà, donc on a trois pièces, trois actions mécaniques à déterminer ou bien à écrire pour déterminer CM en fonction des données. Donc on suppose que les liaisons soient parfaites, donc liaisons parfaites, donc pas de frottements au niveau des deux liaisons. Et il faut tracer aussi, donc deuxième étape, il faut tracer les figures, pour les calculs, les figures pleines de changement de masse. Donc, figures pleines de changement de masse. Donc là, on a la première base, entre 0 et 1. Donc je vais utiliser la même couleur, donc 0 en noir, et la pièce 1 bleue. Donc je vais utiliser la couleur bleue pour la pièce 1. Donc ça, c'est le passage de la base, 0 à la base 1. L'axe comma, pour cette liaison, c'est z0, on va dire que z0, c'est aussi z1, même axe. Et l'ongle, la variable cinématique ici, c'est alpha. Donc c'est un ongle, entre x0, x1 et y0, y1. Donc ça sera alpha. Ensuite, la deuxième figure plane, le deuxième changement de base, entre la pièce 1 et 2. Donc je garde la couleur bleue pour la pièce 1. Ensuite, changement de base pour passer à la pièce 2. rouge, rouge et l'axe commun pour cette liaison pivot, c'est l'axe x1, x1 est égal à x2, x1 égale x2. Et ensuite, pour que la figure soit directe, je continue, ça sera ensuite y, y1, y2 et z1, z2. Donc y1, z1 ou bien z0, on a déjà dit que z0 est égal à z1. Et ensuite y1, y2, z0, z2. Et l'ongle, l'ongle, la variable cinématique angulaire, c'est theta. Donc l'ongle y1, y2, z1 entre z1, z2, z0, z2, c'est theta. Voilà. Je peux ensuite écrire les vecteurs vitesse de rotation. Donc oméga de 1 par rapport à 0, c'est d de alpha sur dt porté par z0. Donc c'est alpha.z0. Et oméga de 2 par rapport à 1, c'est d de theta sur dt suivant x1. Donc ce sera theta.x1, x2, la même chose. Ph�on x1.X2.x1.x1. solving. Étape suivante, je reviens à l'isolement de 2, donc on a déjà isolé 2, donc étape 3, puisqu'on cherche CM, donc il faut isoler 2 pour faire apparaître le couple CM. Donc pour déterminer CM en fonction des données, les données, c'est-à-dire les données, les distances, les composants de la matrice d'inertie, etc. Il faut écrire une équation de mouvement, parce que je sais que l'équation de mouvement ne contient aucune inconnue statique. Donc tout est connu, donc l'équation de mouvement, qui lit CM aux données du problème. Pour donner AX, j'ai oublié AX, pour donner le problème. Donc, alors, pour éviter de faire apparaître les inconnus des liaisons, cirque de liaison, liaison bien sûr 1, 2, puisque ici on a isolé la pièce 2. Il faut projeter le TMD, puisque ici c'est une liaison pivot, donc on va choisir le TMD. TMD en A sur l'axe de la liaison pivot, sur l'axe de cette liaison, sur l'axe de rotation, donc l'axe de la liaison pivot, donc l'axe de rotation de deux par rapport, c'est-à-dire l'axe de la liaison pivot. Car, suivant cet axe, suivant cet axe, la composante, la composante statique, comme ça, c'est-à-dire NN, donc si vous écrivez le torseur de la liaison pivot, ça sera X, Y, Z, 0, M, N. La liaison N. Voilà pourquoi on projette sur l'axe de la liaison pivot, et on projette bien sûr la composante moment. On projette le moment, pourquoi ? Parce que le moment suivant cet axe est nul, de 1 sur 1. Donc TMD appliqué à 2, la pièce isolée, en A, en projection, sur X2 implique, on va écrire l'équation, donc d'après le principe fondamental de la dynamique, delta, donc le moment dynamique, au point A de 2 va pour un 0, et à par rapport à 0, scalaire, X2 est égal au moment statique de 2 bar sur 2 projeté sur X2. Ce moment statique, je peux le décomposer en 3 moments, puisqu'on a 3 actions extérieures. Alors on a celle de la liaison pivot, du moteur et de la pesanteur. Donc ça sera le moment, en A de 1 sur 2, scalaire, X2, plus le moment, en A, du moteur, sur 2, donc le stator sur rotor, scalaire, X2, plus le troisième moment, le moment en A, de la pesanteur, sur 2, scalaire, X2. Donc je ne vais pas factoriser par X2, pourquoi ? Parce que je vais simplifier chaque terme, donc je peux simplifier chaque terme seul. Donc le premier terme, bien sûr, est nul, projection sur X2, dégale à 0, pourquoi ? Parce que c'est une liaison pivot suivant à X2. Pivot suivant à X2. Je peux écrire la forme du torseur, je l'ai dit tout à l'heure, donc je peux réécrire le torseur, donc ce sera X1, Y1, 2, Z1, 2, 0, mais ils empêchent aussi pour X, donc 0, M1, 2, N1, 2. Et bien, voilà, vous voyez ici, vous pouvez voir ici, clairement, pourquoi on a choisi le TMD en projection sur X2. Donc le TMD veut dire, la deuxième colonne, donc la première ligne, ça veut dire projection sur X, et la deuxième colonne veut dire moment, donc c'est la colonne moment, donc TMD, et là, on projection sur X2, tout simplement pour ne pas faire apparaître les autres inconnus d'un exemple. Pour que ce soit bien sûr l'équation d'augment, il faut faire disparaître toutes les inconnus statiques. Le deuxième moment, la même chose, mais attention, nous avons projeté sur X2, et non pas le moment seul, donc projeté sur X2. De toute façon, les autres composants dans les autres axes sont nuls, donc le moment, ce moment, pour que ce soit un scalaire, donc le moment projeté sur cet axe, est égal directement au couple moteur, c'est-à-dire le couple exercé par l'actionneur sur la pièce 2, donc ce sera CM suivant X2, et bien sûr, puisque c'est un torseur couple, donc quel que soit le point, on va dire que c'est aussi au point A, quel que soit le point. Et le troisième torseur, c'est lui de la pesanteur projeté toujours sur X2, alors celui-là, il faut l'écrire en fonction du moment au point G, puisque le torseur, en général, le torseur de la pesanteur est toujours dans le point G, son dernier siget, donc G2, moment de G2 de la pesanteur sur 2, plus A G2 vectoriel, le poids de 2, le taux scalaire, X2, là encore, je peux écrire le torseur, le torseur de la pesanteur, donc la résultante de cette torseur, le point G2, la résultante, c'est moins M2 G4tepa, ça c'est le point 4tepa Z0, Z0 vertical à son nom, voilà, donc sur le schéma G est opposé à Z0, alors je peux écrire que delta A2 pour avoir le scalaire X2 est égal à C1, plus, donc le reste, donc je vais recopier, donc ce sera le moment, point G2, bien sûr le moment point G2 est égal à Z0, le moment au point d'application du poids C0, plus A G2, vectoriel, moins M2 GZ0, fois X2, ça c'est 0 bien sûr, et donc c'est égal à, c'est égal, c'est égal à, C1, plus, la distance A G2 est donnée, si je me rappelle bien, c'est B, elle ne portait pas Y2, d'après les données, c'est B, vous pouvez revenir en haut pour voir les données, B, Y2, vectoriel, moins M2, G, Z0, le tour, scalaire, X2, alors il faut utiliser une figure plan pour faire ce calcul, et voilà, on voit ici que A G2, c'est B, c'est Y, alors Y2, vectoriel, Z0, vectoriel Z0, c'est un sens direct, c'est un sens direct, c'est un sens direct, c'est un sens direct, sur la figure égale, sinus, pi sur 2, moins Theta, pour Theta, X2, après la figure, on a un sens plus, donc ça sera, sinus, pi sur 2, sinus, l'ordre entre les autres, pi sur 2, moins Theta, normalement c'est directement cos Theta, pi sur 2, moins Theta, porté par l'axe sortant, par contre la figure, donc X2, que je peux remplacer par cos Theta, donc X2, le tout scalaire, X2 bien sûr, X2 scalaire X2, c'est un, ça sera CM, moins B, M2, G, cos, directement cos Theta, X2 scalaire X2, c'est un, donc on a déterminé, le, le, le terme, moment, moment on a, de 2 bar sur 2, donc Delta A, le terme dynamique, Delta, Delta A de 2, par 3 0 scalaire X2, c'est égal, terme statique, de bar sur 2 scalaire, X2, qui est égal, qu'on a déjà calculé, donc c'est CM, moins B, M2, G, cos Theta, on a déterminé, le, le terme, moment statique, protégé sur X2, il faut déterminer, il faut déterminer maintenant, le terme, voilà, j'encadre la mesure du terme, et après, on va déterminer, le terme dynamique, donc le moment dynamique, projection, donc calculons, l'expression, du moment dynamique, du moment dynamique, projeté, projeté sur X, qui, donc delta A, de 2 par rapport à, je vais me mettre parenthèses, de 2 par rapport à R0, R0, pour la scalaire, X2, est égal, donc je sais que delta, est égal à la dérivée de sigma, plus M, à vectoriel VG, or ici, le point A est fixe, donc, on aura un seul terme, c'est la dérivée de sigma, par X2, X2, non pas X0, X2, bien sûr, je peux mentionner à côté que, car A est fixe, donc plus Q A est fixe, directement la dérivée de, l'expression delta, est égal à la dérivée de sigma, donc c'est simple à calculer, c'est directement la dérivée de moments inutiles, alors maintenant, le moment inutile, puisque l'axe X2, n'est pas fixe dans le octet R0, si on l'introduit dans la dérivée, il faut retrancher un terme, donc c'est la dérivée, en général on fait ça, en général, on introduit l'axe dans la dérivée, que ce soit plus simple à calculer, donc fois X2, moins le terme supplémentaire, que vous aurez de plus, moins la dérivée de X2, sur dt, par rapport à 0, bien sûr, simple à calculer, fois sigma A, de 2 par rapport à 0, donc c'est une astuce pour calculer, la dérivée, d'un vecteur scalaire, à l'autre vecteur, on commence par le produit scalaire, avant de dériver, ça va vous simplifier le calcul, alors maintenant, je vais commencer par le premier terme, donc avec, sigma A de 2, sigma A de 2, par rapport à 0, scalaire, scalaire, X2, est égale, donc produit scalaire commutative, je vais commencer par X2, donc X2, X2, fois, alors sigma, je vais la remplacer par, on n'a plus que la formule, c'est la matrice, un seul terme, puisque AFX, donc, A de 2, IA de 2, fois, Oméga de 2, par rapport à 0, puisqu'il n'y aurait pas de deux interne, puisque AFX, donc, X2, fois, IA de 2, et Oméga de 2, par rapport à 0, d'après les deux figures, c'est une composition de mouvement, donc ça sera, Alpha point Z0, plus, Theta point X2, Theta point X2, et bien sûr, la matrice d'inertie, expose dans la base 2, il faut faire attention, si vous voulez calculer, produire la matrice fois un vecteur color, donc X2, je peux la remplacer par 1, 0, 0, donc ça, ça ne pose pas de problème, dans la base 2, bien sûr, pour la matrice, je vais la recopier, d'après les données, c'est, c'est une matrice qui n'est pas diagonale, on a dit qu'on a un plan de symétrie, donc A2, 0, B2, 0, non, ce n'est pas 0, là, c'est moins D2, moins D2, ensuite 0, moins D2, et C2, et surtout, il faut mentionner que c'est dans la base 2, cela veut dire quoi ? Que O doit être exprimé dans cette même base, donc Theta point X2, c'est bon, mais attention, pour Z0, il faut exprimer Z0 dans la base 2, donc Z0 dans la base 2, ce sera, donc sur la figure plane, suivant Z, c'est cosθ, c'est cosθ, donc ce sera cosθ, suivant Z, et sinusθ, donc alpha point cosθ, et suivant Y, c'est alpha point, toujours positif, alpha point sinus θ. de toute façon, ici, on n'aura pas besoin, puisque X2 est égal à 1, 0, 0, donc on aura seulement le premier terme, donc on multiplie, on va d'abord calculer la matrice 3 fois 3 fois la matrice colonne, alors ça donne ligne colonne, ligne colonne, donc A2, Theta point, voilà, c'est tout, plus 0, pour la deuxième, ce sera, B2, alpha point sinus θ, sinus θ, moins D2, alpha point cosθ, pour l'autre terme, ça sera, moins D2, alpha point sinus θ, plus C2, alpha point cosθ, dans la base B, maintenant, si vous faites la multiplication de deux vecteurs, on garde le premier terme, donc ça sera, donc, sigma scala X2, c'est égal tout simplement à 2 Theta point, mais on en aura besoin, on aura besoin d'autres termes pour, pour calculer sigma fois la dérive de X2, donc implique sigma A2 par rapport à R0, scalaire, scalaire X2, c'est égal à A2 Theta point, alors c'est très simple, deuxième terme, deuxième terme, c'est la dérivée de X2 sur Dthème par rapport à R0, scalaire sigma, alors, oui, c'est ce terme, donc celui-là, la dérivée de X2 fois sigma, donc vous aurez besoin de toutes les composantes de sigma cette fois, donc je vais copier le deuxième terme, et je vais le calculer, donc intégrale, alors d'après la figure plane, la dérivée de X1, la dérivée de X2, c'est aussi la dérivée de X1 plus que X1 est égal à X2, donc la dérivée de X1 sur Dthème par rapport à R0 est simple à calculer à partir de la figure plane, donc ça sera un calcul direct, pour calculer X1 tout simplement, rotation de P sur 2 dans le sens positif, c'est un mouvement de rotation simple, donc ça sera la perpendiculaire, donc la perpendiculaire c'est Y1, la perpendiculaire c'est AX1 c'est Y1, donc alpha.Y1, multiplié fois sigma, là je reprends l'expression que j'ai déjà calculée de sigma, alors je reprends l'expression précédente, donc sigma A, c'est-à-dire que cette fois je vais prendre toutes les composantes de sigma, voilà, c'est cette expression, n'oubliez pas que cette expérience est dans la base 2, allez bon, on va la remplacer ici, alors je vais la copier et la coller, la remplacer, donc cette expression est multipliée fois, fois alpha.Y1, mais attention Y1 doit être exprimé dans la base 2, donc alpha.Y1 fois, ça c'est sigma, mais là il faut faire attention, pour faire cette multiplication, bien ce produit-scalère, il faut exprimer Y1 dans la base, dans la base B2, de 2 vecteurs sigma, donc dans la base B2, Y1 est égal, donc c'est très simple, Y1 c'est, d'après la figure plane, donc Y1 est égal à cosθ, cosθ Y2, moins sinθ, donc cosθ suivant Y2, et moins sinθ suivant Z2, et suivant X bien sûr c'est 0, mais n'oubliez pas le alpha point, le tout multiplié fois alpha point, il ne faut pas oublier alpha point, alpha point fond. Alors maintenant, c'est très facile de calculer ce produit scalaire, donc 0 fois 1 de θ point c'est 0, ensuite je factorise par alpha point, ça sera alpha point carré, donc alpha point carré, donc B2, cosθ sinθ, moins T2, cos²θ, pour le deuxième terme, ensuite pour le troisième terme, moins sinθ, fois moins T2, alpha point sinθ, donc ça sera plus, c'est pas moins, c'est moins moins, donc ça sera plus, plus D2, plus D2, sinus carré θ, moins C2, sinus θ cosθ, sinus θ cosθ, c'est bon, égal, donc je peux, je peux factoriser, je peux simplifier un petit peu la formule, égal alpha point carré, facteur 2, là je peux mettre, puisqu'on a cos, cos, donc je peux mettre, cosθ sinθ en facteur, et pour D2, je peux mettre D2 en facteur, donc B2, moins C2, facteur 2, sinus θ, cosθ, moins D2, encore là en facteur, cos², moins sinus carré θ, et voilà, donc j'ai calculé le terme, dérive de x2 sur dt fois sigma, maintenant je reviens, à l'expression finale de delta, donc delta A de 2 par rapport à 0, scalaire x2, est égal, on a dit que c'est la dérivée de sigma, c'est la dérivée de sigma A de 2 par rapport à 0, scalaire x2 sur dt, la dérivée par rapport au temps, moins, moins D2x2 sur dt par rapport à 0, scalaire sigma A de 2 par rapport à 0, alors le premier terme, on l'a déjà calculé, donc ça sera la dérivée sur dt de A, de A2, A2θ point, ça sera A2θ point, on l'a déjà calculé, donc A2θ point, et moins le deuxième terme, le deuxième terme, on vient de le calculer, voilà, donc moins, moins, 1 fois point, carré d2 moins c2 sinus θ cos θ moins d2 cos carré θ cos carré θ moins sinus carré θ c'est bon, égal égal à A2, peut-être à deux points, donc si on dérive le TNT, on peut écrire finalement que le TNT, le TNT appliqué A2 en projection sur AX2, donc résultat final, nos d'angle, deux points, donc Aθ deux points, j'ai dit que c'est A2, c'est A2, c'est A2, donc un fort point, D2C2, sinus, D2 moins C2 sinus, c'est-à-cos θ, moins D2, cos carré θ, moins sinus carré θ, cos θ, c'est égal au terme statique, on l'a déjà calculé, donc M2, qui me rappelle bien, donc je vais revenir un peu en arrière, donc moins P M2BG cos θ moins M2BG cos θ moins B M2G cos θ et puisque moi je cherche C N, donc je peux écrire que sur A pi que C N est égal à A2, je dis que c'est A2, donc il faut mettre l'indice 2 partout, donc A2 θ deux points, A2 θ deux points, moins A5 point carré B2 moins C2, C2 sinus θ cos θ, moins D2 cos carré θ, moins sinus carré θ, plus M2GV cos θ. Voilà l'expression finale de C N en fonction des données d'inertie, fonction de la masse, composant de la matrice d'inertie, et en fonction d'incidence. Là on vous donne un résultat, un résultat numérique, en tenant compte des valeurs numériques de la masse de B, des composants de la matrice d'inertie, A2, B2, C2, D2. On a θ entre 10 et 150 degrés, donc pour un angle θ compris entre 0 et 180, on a eu le résultat suivant, la valeur maximale du couple max, c'est 9516 Nm. Donc il faut que le moteur choisi soit capable de fournir au moins cette valeur.